Salut tout le monde c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft modé. Ohlala je sais pas par où commencer on a trop de trucs à faire. Par exemple dans le dernier épisode on avait trouvé un donjon dans la dimension de The Between Lands qui était ultra difficile d'ailleurs on va pas se mytho dans lequel il y avait supposément un boss. Le truc c'est que une fois dans ce donjon j'arrivais pas à trouver ce fameux boss. J'ai d'ailleurs droppé cette superbe épée à l'intérieur et du coup je pensais que le donjon était terminé. Vous étiez super nombreux dans les commentaires à me dire que non justement le donjon n'était pas terminé et que le boss qui m'attendait allait s'avérer très 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 difficile à combattre. Aujourd'hui l'objectif c'est de réussir à le tuer. Bon vous connaissez tous mon skill incroyable dans Minecraft donc c'est mal parti. Mais j'ai fait mes petites recherches et si jamais j'arrive à battre ce boss je pourrais récupérer l'un des items les plus cool de tout le jeu. Je sais que je dis souvent ça mais là pour le coup cet item il est vraiment stylé. Ahlala je commence à bien aimer notre petite heal. Depuis qu'on a fini la construction de la mairie dans le dernier épisode je trouve que ça donne un vrai charme à notre heal. Ouais bon ça va Fuse c'est pas non plus le mec. Eh je suis pas le seul à avoir cet avis. Ah et d'ailleurs ce commentaire propose aussi de demander à un dev de palladium de modifier le mod de faire en sorte que nos crapauds de combat puissent accueillir les soldats de mine colonies. Purée ce serait vraiment classe. Je pense pas que ce soit possible mais je demanderais quand même à un dev de palladium si jamais il peut pas jeter un coup d'oeil là dessus. A l'heure actuelle notre heal est paisible et n'a aucun problème sauf un. Ce restaurant ! Ça me fait deux épisodes qui me donnent du fil à retordre celui-là. Pour produire de la nourriture le restaurant il a besoin de poisson du poissonnier ça c'est bon mais il a aussi besoin de charbon pour faire cuire ses poissons. Paradoxalement le charbon on en a pas tant que ça. Enfin pas beaucoup de charbon on en a quand même 20 000. Ça ça date de l'époque où on utilisait un digital miner pour miner nos ressources. Mais moi ce que je voudrais c'est une source durable de charbon pour pas avoir à utiliser mes stocks. Mais Fuse le charbon c'est une énergie non renouvelable tu pourras pas en avoir à l'infini. Ouais vous avez pas tort mais moi mon plan ça va être de faire une ferme à bois et de faire cuire ce bois pour obtenir du charcoal. Hé Fuse tu peux refaire du Steve's Cart ? Ah ça ça me plaît comme commentaire. Steve's Cart c'était un mode qu'on avait dans les anciennes versions de Minecraft moddées et qui permettait de faire des fermes avec des minecartes. Oui avec des minecartes vous moquez pas. Selon moi ça reste l'un des meilleurs modes pour faire une ferme à bois. Let's go ! Bon la première chose ça va être de créer le minecart qui va nous permettre de farmer le bois. Pour ça il faut utiliser une machine qui s'appelle le Cart Assembler. Et le principe est relativement simple on va mettre un minecart de base juste ici. Et au fur et à mesure on va lui rajouter différentes améliorations. Le premier truc qu'on va devoir installer sur notre minecart c'est un moteur. Parce que ce minecart il va devoir bouger tout seul et récolter le bois. Ça ça demande de l'énergie et donc il y a plusieurs types de moteurs dans Steve's Cart. Alors moi j'ai décidé de mettre deux moteurs. Le premier moteur c'est un moteur à charbon. Attends mes Fuse tu veux farmer du charbon avec un moteur à charbon. Alors oui attendez ça c'est vraiment au cas où l'idée c'est de pas avoir à utiliser de charbon. En fait je vais mettre un deuxième moteur et ce deuxième moteur c'est un moteur à panneau solaire. Voilà comme ça au moins on est un petit peu écolo. Bon ensuite il faut mettre l'outil principal du minecart. Alors moi l'outil principal c'est un woodcutter qui permet de couper du bois. Je pense que vous l'aurez deviné. Et enfin la dernière chose dont on a besoin c'est du stockage. Donc pour ça je vais mettre des petits coffres autour de mon minecart. Et là voilà on a notre minecart qui est prêt. A partir de maintenant il faut dire aux cartes assembler c'est bon tu peux lancer la construction du cart. Pour ça il faut mettre du charbon à l'intérieur de la machine pour lancer le fonctionnement. Et on clique sur assemble. Et voilà on a notre premier carte. Dans les anciennes saisons de minecraft modé je me souviens qu'il fallait des heures et des heures pour assembler le cart. Je sais pas quand est-ce qu'ils ont mis à jour le mod mais je dois avouer que je suis très content de pas devoir attendre. Maintenant il faut qu'on sache où est-ce qu'on va installer notre minecart. Fuse t'as qu'à faire un dôme pour ton minecart non ? Je vous rappelle quand même que j'ai mis des panneaux solaires sur mon minecart à la base. Donc si je le mets sous l'eau et bah les panneaux solaires ils serviront pas à grand chose. On a une petite île vraiment pas loin de notre île principale. Pour l'instant on s'en sert pas donc je vais un petit peu aplatir la zone et on va faire notre système Steve's Cart juste ici. J'ai un petit peu aplati cette mini île. Oui je sais dans le dernier épisode j'ai dit qu'avoir une île plate c'était moche. Mais on a qu'à dire que c'est temporaire. A partir de là je crois qu'il n'y a pas plus simple. Pour lancer le fonctionnement du minecart il suffit juste de le poser. Comme vous pouvez le voir les panneaux solaires se déploient. C'est vraiment classe. Et ensuite il faut lui donner des pousses d'arbres pour qu'il puisse commencer à les poser. Voilà il commence à poser les pousses d'arbres. Je vais aussi lui donner un tout petit peu de charbon au cas où. Mais à quoi ça sert de lui donner du charbon Fuse ? Il a déjà des panneaux solaires. Alors certes il a déjà des panneaux solaires. Mais ce qui se passe c'est que des fois il y a des arbres qui poussent. Et ça empiète sur l'accès au soleil de notre minecart. Du coup pour éviter que le minecart reste coincé. C'est quand même mieux d'avoir un moteur à charbon en plus des panneaux solaires. Alors par contre là j'ai l'impression que le charbon est quand même utilisé par notre minecart. Ah mais oui mais attendez regardez ici on peut changer la priorité d'utilisation des différents moteurs. Donc par exemple on peut dire que le moteur à charbon il soit utilisé seulement au moment où les panneaux solaires ne fonctionnent plus. Ah regardez regardez il est en train de casser son premier arbre. Alors regardez il commençait déjà à retirer ses panneaux solaires parce que les panneaux solaires ils étaient cachés par les feuillages de l'arbre. Mais voilà on a nos 4 premiers morceaux de bois. Je vais laisser tourner notre minecart et on reviendra un tout petit peu plus tard pour automatiser le système. Vu qu'on a redesigné notre mairie autant redesigné les autres bâtiments de notre village. On m'a gentiment fait remarquer que les ponts de mon village n'étaient pas très jolis. Sérieusement regardez moi ce commentaire à quel point il est vénère le gars. Je vais voir un petit peu ce que je peux faire pour essayer de styliser notre village. J'ai redesigné tout ce bâtiment là du village. J'aurais bien aimé faire plus mais croyez moi ça prend un temps de malade de tout refaire. J'ai pas touché à l'intérieur j'ai juste refait un redesign de l'extérieur histoire que ça aille bien avec la mairie et avec les autres futurs bâtiments. Par contre maintenant du coup on a la cabane du builder qui à mon goût est un petit peu trop proche. Je pense que dans le futur on la déplacera vers la gauche. Je me souviens qu'au début du dernier épisode vous m'aviez parlé d'une boule de feu explosive qui pourrait nous permettre d'avancer sur la destruction de la montagne. J'avais pas été capable de la retrouver cette boule de feu jusqu'à ce que... Fuse, le truc nommé boule de feu que tu as cru être une boule de feu Vania c'est un item de Tinker's Construct nommé EFLN. On le craft avec un silex et une poudre à canon et ça explose très fort quand on le lance sur ce bon jeu. En effet l'item existe bel et bien EFLN par contre le jeu me dit qu'elle est désactivée pour éviter le griffing. J'ai tellement le sum les gars ça avait l'air d'être beaucoup trop fun. Bon dans le pire des cas on peut toujours aller tester ça en solo. Qu'est-ce qui se passe ? Si jamais je fais que je clique droit sur une montagne... Ah ouais ! Eh en vrai ! Oh j'ai le sum que ce soit désactivé ! Je veux dire pourquoi est-ce qu'ils désactiveraient ça et pas la TNT c'est bizarre ? Mais ça aurait été tellement pratique pour terraformer la montagne j'ai le sum. Bon bah du coup ça veut dire que je vais devoir la terraformer à la main cette montagne. Ça risque de prendre juste tellement de temps. Oui les gens je sais qu'elle est moche là pour l'instant mais laissez-moi le temps. Ok j'ai un petit peu beaucoup terraformer à l'arrache. Ah là là ça me rappelle les bons vieux souvenirs de Redwood quand j'avais passé des dizaines d'heures à terraformer une montagne. On va pas se mentir le terraforming est clairement pas incroyable. Je me suis rappelé que dans Botania on avait un item qui s'appelle le Rod of the Terra Firma. Malheureusement pour l'instant j'ai pas les ressources pour pouvoir le crafter. Mais c'est un item qui je pense permettrait de faire le terraforming à notre place. En gros c'est un item qui génère du terrain terraformé directement à partir de mana. Bon après là c'est peut-être vrai que j'ai un peu bourriné l'item et que ça rend pas génial. Avant que je continue plus vous me direz ce que vous pensez du terraforming dans les commentaires. Cependant le fait d'avoir commencé le terraforming ça m'a donné une idée qui pourrait être gigantesque. Si on entourait la totalité de notre mur circulaire avec des montagnes. Clairement avant de faire ça il faudrait que je termine la muraille circulaire et on en est assez loin. Je veux dire ça pourrait être un projet extrêmement stylé. Et ça pourrait aussi empêcher certains intrus de pénétrer à l'intérieur de notre village. Salut Fuse j'aime bien tes projets mais il faut que je te dise que le projet de Tamurai je le trouve complètement useless. Reddit aura simplement à passer au dessus du mur. Ce n'est pas les poissons lumineux, crapauds, des tourelles ou des PNJ Mindcolonies qui vont l'arrêter. Un commentaire qui revient assez souvent de gens qui me disent Ouais mais Fuse Tamurai on peut passer au dessus en fait. Je veux pas dire le contraire c'est vrai que c'est pas infaillible comme sécurité. Mais déjà ça fait un projet particulièrement stylé parce que à terme je compte faire quelque chose de très spécifique que je peux pas encore vous dire. Mais en plus de ça les sécurités c'est toujours ça te prie en vrai. En me baladant un petit peu dans ma base je suis tombé sur ce coffre. Avec ça tu vas pouvoir voler comme Icar. Hum hum qu'est-ce que ça peut bien être. Ok alors par contre je viens de faire clic droit sur le... Ok alors c'est un piège ou quoi ? Je viens de faire clic droit sur le coffre et il y a une espèce de montagne de blocs qui est apparu. Et en plus de ça il vient d'y avoir un trou à l'intérieur de mon dôme. Alors c'est vraiment super bizarre c'est quoi ? C'est un oak chest en plus c'est un coffre non... Mais regardez à chaque fois que je clique dessus ça pose des blocs. C'est vraiment super bizarre ce qui se passe. Ça ressemble à moitié à un piège. J'ai tout nettoyé. Le truc un peu bizarre c'est que le coffre il est passé de là à là. Mais vraiment je comprends pas ce qui a pu se passer. Didier t'as vu ce qui s'est passé ? Tu penses que c'est reddit ? Bon le fait est qu'il se passe des sales trucs à chaque fois que j'ouvre ce coffre. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le casser et à l'intérieur on a un petit item. Ça s'appelle un Flying Ring. Je me rappelle de cet item parce que c'est un item qui est très connu. Je sais pas trop si c'est un piège cet item. Quand je vois ça ça me fait penser à l'Angel Ring de Extra Utilities. Ok en fait c'est quasiment sûr et certain que c'est le même item. C'est un item qui peut être équipé dans un des slots supplémentaires de mon personnage. Et qui me permet tout simplement de voler. Bah ouais mais Fuse ça fait déjà 20 épisodes que tu voles non ? En effet notre armure elle nous permet de voler. Mais par contre là où cet item pourrait être intéressant. C'est que je peux échanger mon armure avec une armure un petit peu plus puissante. Et je ne perds pas ma capacité à voler. Au passage vous êtes vraiment ultra nombreux à me demander quand est-ce que je vais faire l'armure en Draconium. C'est vrai qu'elle serait un petit peu plus résistante que l'armure qu'on a actuellement. Je pourrais potentiellement la faire aujourd'hui. On a déjà tout le système de crafting. Faut juste que j'arrive à récolter 2-3 ressources à droite à gauche. Et ça devrait le faire. Mesdames et messieurs laissez-moi vous présenter la Wyvern Armor. Mais Fuse attends ça c'est pas la Draconic Armor. Alors oui je sais il y a une armure un petit peu plus puissante qui s'appelle la Draconic Armor. Mais à l'heure actuelle on n'a clairement pas les ressources pour pouvoir la crafter. Ça c'est sa petite soeur la Wyvern Armor. Et en vrai rien qu'avec celle-là c'est quand même bien meilleur qu'avec l'armure qu'on avait avant. Le truc c'est que c'est une armure qui nécessite de l'électricité. Donc il faut la recharger. Le gros avantage c'est qu'on a un Wireless Charger dans la base. C'est un bloc qui je vous le rappelle dès qu'on rentre dans la zone fait en sorte de charger tous les items qu'on a à l'intérieur de notre inventaire. Avec cette armure je suis même pas sûr qu'on ait besoin du Flying Ring pour voler. Je vais le jeter pour voir. Ah non ok je retire ce que j'ai dit je peux pas voler avec cette armure. Bah écoutez on va garder bien précieusement le Flying Ring sur nous. Et du coup Fuse tu sais toujours pas qui te l'a donné ce Flying Ring ? En vrai y'a de très grandes chances pour que ce soit Eldix et par la même occasion il a dû se venger des petits trolls qu'on lui avait fait dans sa base. Oups. Bon bah merci Eldix. Et d'ailleurs en parlant de Eldix il m'a aidé à faire quelque chose de particulièrement cool dans la base. Dans le dernier épisode on avait construit un dôme spécial pour The Between Lands. J'avais d'ailleurs galéré comme pas possible à faire rentrer le portail de The Between Lands dans ce dôme. Mais surtout je vous avais dit qu'à terme ce que je voulais faire dans ce dôme c'est que je voulais le terraformer pour que ça fasse un petit peu comme si on était dans la dimension des Between Lands. Êtes-vous prêt à voir ce que ça donne ? Tadam ! Je dois avouer que je trouve cette salle particulièrement classe. C'est un petit peu comme si on était dans The Between Lands mais en fait on est chez nous. Pour ce dôme là vous avez été quand même assez nombreux à me faire des suggestions dans les commentaires. Du coup je vais faire de mon mieux pour essayer de les appliquer et on va voir ce que ça donne. Première chose j'ai mis un petit peu de lumière un petit peu partout dans cette grotte. Et décidément là cette armure elle me perturbe de ouf en fait dès que je tourne la tête j'ai pas l'impression d'être dans l'armure c'est horrible. J'ai commencé par mettre des sulfure torches un petit peu partout. C'est les torches exclusives à The Between Lands. Et ensuite j'ai cherché des blocs de The Between Lands qui pourraient remplacer de la glowstone. Mais en fait j'en ai tout simplement pas trouvé. Du coup pour éclairer le plafond j'ai simplement mis de la glowstone chiselée. Je pense que ça fera plutôt l'affaire. Tu pourrais sûrement essayer de capturer des Firefly pour les mettre dans la salle de The Between Lands. Ce serait stylé je trouve. Même s'il faudrait faire un système pour pas qu'elle sorte du dôme. C'est ce qu'on a fait juste ici. Alors ces trucs là c'est pas vraiment des Firefly. Les Firefly c'est ce truc là. Ces trucs là ça s'appelle des Dragonfly. C'est un autre type d'insectes qu'on peut trouver dans The Between Lands. Et le vrai problème c'est pas tant qu'ils s'échappent du dôme. C'est que si jamais on s'éloigne trop ils déspawnent. Du coup c'est pour ça qu'on a installé des petits spawners qui font en sorte... Ah bah tiens il y a des... Ah mais elle dit que ça a mis un spawner de Firefly aussi j'avais pas vu. Oh là là comment il est trop classe ce mob je trouve. Et juste à côté on a un spawner de Dragonfly. Donc ouais c'est nickel. Sous là aussi on a un spawner de Piranha. C'est un petit peu dangereux si vous voulez mon avis parce que vous avez une chance sur deux de vous faire buter dès que vous vous rapprochez de l'arbre. Mais c'est plus pour la décoration que autre chose. Je suis assez content parce que la base commence vraiment à prendre forme ces derniers temps. Il y a juste ce grand couloir pour lequel il faudrait que je fasse quelque chose. Parce qu'il est un petit peu trop long à mon goût. Faudrait que je rajoute des dômes un petit peu partout. Mais pour être franc j'en ai un petit peu marre de faire de la décoration aujourd'hui. Ce qui m'intéresserait plus aujourd'hui ce serait de partir à l'aventure. Ce truc là c'est censé être le primordial malvolance. C'est le boss qu'on aurait dû combattre dans le dernier épisode. Si vous vous souvenez bien dans le dernier épisode on avait vraiment galéré dans un espèce de donjon de The Between Lands. On s'était arrêté à ce niveau là du donjon. Et apparemment le boss se trouve tout en haut juste là-bas. Aujourd'hui je compte bien combattre ce boss. Surtout que selon le wiki il y a des loot qui me paraissent vraiment intéressants. D'ailleurs au passage sur la publicité du wiki ils disent que si je fais ça avant de me coucher je perdrais 18 kilos en 4 semaines. Ouais c'est cool hein mais je sais pas pour vous mais moi en tout cas si je perds 18 kilos je pense que je suis mort hein. Bref. Avant de retourner au combat je pense qu'actuellement on a pas le stuff qu'il faut pour pouvoir gagner. Dans le dernier épisode on en était même pas au boss et on a failli mourir. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait qu'on utilise des potions. Les potions de base dans The Between Lands elles marchent pas. Elles sont remplacées par ce qui s'appelle des infusions. Un peu plus tard. Ok je suis en train de regarder sur le wiki comment est-ce qu'on fait ces fameuses infusions. Laissez moi vous le dire c'est un enfer. Je pense que là j'en ai bien pour une heure et demie avant de comprendre comment est-ce que les infusions fonctionnent. Du coup je pense qu'on va essayer de faire sans. J'ai reçu un commentaire particulièrement détaillé de comment est-ce que je devais m'y prendre pour la suite du combat. Déjà premièrement selon ce commentaire la salle du boss est censée se trouver juste au-dessus de cette salle là. Cette salle là c'est la salle où on a obtenu la fameuse Shockwave Sword. C'est l'épée qu'on a actuellement dans la main. Et c'est aussi l'épée qui quand on fait clic droit sur le sol fait un effet ultra stylé. Et dans ce commentaire la personne me dit que si jamais je veux être capable d'accéder au boss j'ai impérativement besoin de cette Shockwave Sword. Bon du coup il faut que je trouve un moyen d'aller à l'étage supérieur mais je crois que... Ah si je peux poser des blocs ok donc on va aller à l'étage supérieur comme ça si jamais ces espèces de petits pigeons me saoulent pas. Ok ah regardez ça c'est le spawner, le fameux spawner à pigeons. On va essayer de les casser ces spawners à pigeons de mort. Allez 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 s'il te plaît ça y est ça arrête pas de spawner c'est horrible ok. Bon je vois qu'il y a un coffre sous moi oh oh qu'est-ce-là ? Ah d'accord ces blocs là se cassent quand on marche dessus c'est fou ça ? Ok je sens que ça va être plus compliqué que ce que j'avais prévu en fait. Ok alors là je sais pas ce qu'il se passe là je suis monté et regardez là il y a un espèce de... Ok est-ce que c'est pas des blocs qui vont casser ? Je sais pas. Ah je crois que là je suis allé tout en haut en fait. Ouais là je suis tout en haut j'ai pas... Ok je sais pas du tout qu'est-ce que... Oh qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je sais pas si vous avez vu il y avait un espèce d'œil que j'ai regardé pendant deux secondes et qui a disparu. Regardez il est juste ici regardez quand je le regarde il apparaît et oh 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 ok je crois que c'est le boss. Je crois que c'est le boss. Oh la 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 la. Au centre de la pièce tu trouveras une espèce d'œil que tu dois fixer pendant une certaine durée. Après avoir regardé l'œil tu te téléportera tout en haut de la tour centrale où tu trouveras le boss. Ok alors si j'ai bien suivi son commentaire je dois fixer cette espèce d'œil chelou ça va trembler de ouf. Je continue à le fixer ok en fait il se passe rien du tout hein. Frérot je veux que tu me téléportes. Ah c'est bon j'ai été téléporté. Ce boss s'appelle la malveillance primordiale. Ce n'est pas une entité mais une sphère d'énergie puissante. Lorsque tu combattras avec le boss la zone autour de toi se recouvrira d'obscurité suivi de la musique de la malveillance primordiale. Alors je sais pas exactement ce qui se passe normalement il a dit que tout le tour devrait s'obscurcir. Ah regardez regardez ça c'est le boss ouais c'est lui le boss. Alors pour l'instant je crois que je peux pas le taper ouais sinon je prends des sales dégâts par contre. Alors il fait spawner des mobs pas grave on va se débrouiller. Ce boss ne peut pas être frappé normalement. Tu dois renvoyer les balles vertes qui tirent avec ton épée. Ça permettra d'enlever des parties du bouclier qui le rendent plus vulnérable aux attaques. Alors normalement il faut attendre qu'il m'envoie des boules vertes pour que je puisse lui renvoyer sur la tronche. Je sais pas ce que c'est que ce truc là. Ok les boules vertes les boules vertes c'est bon j'ai réussi à en envoyer une là ? Non ? Ok c'est bon c'est bon je lui ai envoyé une. Ok il s'est passé un truc je sais pas s'il a pris des dégâts je crois qu'il a perdu un morceau de bouclier. Ah si regardez j'ai cassé une partie de son bouclier là regardez je pense que je peux lui mettre des dégâts comme ça. Allez 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 mon frère allez la deuxième. Oh là là oh là là ok je prends des dégâts je vais éviter de faire le fou. Je vais retirer à peu près un quart de sa vie pour l'instant. Pour lui faire des dégâts il faut bien viser en dehors des boucliers. Allez la quatrième. Allez la cinquième. Allez allez plus que deux coups je prends... Oh c'est bon il est mort. Oh les gens. Bon le combat était pas non plus impossible. C'est en fait au final j'ai bien fait de pas m'embêter à faire les potions mais c'est vrai qu'il était long. Putain je récupère autant d'XP qu'avec l'Underdragon j'ai l'impression. Je suis totalement refait les gens. On a droppé trois items dans ce combat. Un parchemin d'item, un anneau de recrutement et une amulette. Oh là là je suis tellement heureux d'avoir enfin terminé ce combat. Je suis de retour dans la base et j'ai vraisemblablement fait une grosse erreur en laissant allumer les spawners. Oh là là regardez moi le nombre de mobs qu'il y a dans cette zone c'est juste abusé. Tu m'étonnes que je perde 30 FPS quand je suis par ici. Alors le premier item que j'ai récupéré ça s'appelle l'item scroll. Si j'ai bien compris ce que me dit le wiki j'ai juste à mettre mon item scroll dans ce qui s'appelle un animator. Et normalement je suis censé récupérer un item au hasard mais ça marche pas c'est bizarre. Pourquoi est-ce que eux sur le wiki dans leur animator ils ont un slot supplémentaire ? Si quelqu'un sait comment utiliser cet item scroll je suis preneur. Le deuxième item qu'on a récupéré s'appelle une amulette. Alors je vais pas vous expliquer tout de suite à quoi sert cette amulette. Je vous montrerai son utilité la prochaine fois qu'on va dans The Between Lands. Donc si vous voulez pas rater ça abonnez-vous. Ça va être un item qui va être particulièrement utile pendant les prochains combats de boss. Mais pour moi l'item le plus intéressant qu'on a droppé aujourd'hui c'est le Ring of Recruitment. Alors je l'ai équipé en faisant un clic droit. Et en gros si j'ai bien compris c'est un item qui va nous permettre de recruter n'importe quel mob du jeu. Attends quoi par recruter Fuse ? Je vais vous faire une petite démonstration. Dans le dernier épisode j'avais capturé des crocodiles dans The Between Lands. Mais ça peut marcher avec n'importe quel autre mob. Maintenant que j'ai mon anneau qui est équipé sur moi je peux faire spawner mon crocodile. Alors si je m'approche trop il va m'attaquer. Mais je peux aussi faire clic droit sur le crocodile avec une main vide. Il y a des petits effets de particules alors il faut attendre un petit peu quand même. Et voilà comme vous pouvez le voir mon anneau a un effet d'enchantement maintenant. Cet effet d'enchantement ça veut dire qu'en fait ce crocodile ne m'attaquera plus en fait. Et que c'est dorénavant mon allié. Ouais les gars vous rêvez pas je viens d'adopter un crocodile. Alors cet item il est incroyable j'aimerais bien l'essayer sur plein de types de mobs. Genre imaginez que je puisse apprivoiser un wither ou même l'under dragon. On va appeler notre crocodile Christophe. Allez viens voir par là Christophe. Bim ! Voilà on a Christophe il va se balader chill dans la base. Et on n'a pas à nous inquiéter qu'il attaque d'autres gens parce que regardez dès que je me barre il me suis... Oh là là c'est trop mignon ! Oh là là j'adore ! C'est d'ores et déjà mon item préféré de tout le modpack. Bon écoutez les gars on va pouvoir se quitter là dessus. J'espère vraiment que cet épisode de Minecraft modé vous aura plu. Comme d'habitude si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde ! C'était Fuse ! A la prochaine ! A plus ! Sous-titrage ST' 501